Nela NG Officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG Officiel sur YouTube. Nela NG Officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités. Aujourd'hui c'est une très mauvaise journée pour la République démocratique du Congo. Déjà on vient de perdre un grand artiste, Jani Fay, très brusquement, sur Constance très mystérieuse. Et avant de dormir, malheureusement, on a encore une très mauvaise nouvelle pour notre diva africaine. Barbara Kanam nous rappelle Mama Tchalamouane. Barbara Kanam est parmi les femmes qui sont restées en République démocratique du Congo. Elle nous représente bien, que ce soit au pays, que ce soit à l'étranger. Sa façon d'être, son bagage intellectuel, Barbara Kanam, elle est restée parmi les femmes en dehors des musiciens chrétiennes. Elle, des musiciens profanes qui ont chanté à Barbara Kanam, en tout cas, elle fait la fierté. Mais ce fait que Barbara Kanam, ça fait un temps, elle ne compose plus parce qu'elle a occupé vraiment une poste au niveau d'une institution quand même de la République démocratique du Congo. Donc, elle est chanteuse, sa qualité-là, cette fonction-là d'être chanteuse, on ne peut pas l'enlever ça parce qu'elle nous a vraiment, vraiment régalé ça. Mais aussi, ça fait presque deux ans qu'elle occupe la poste de directrice générale du Fonds pour la promotion de la culture. Donc, en quelque sorte, son travail va de pair avec ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on n'a pas placé la mauvaise personne à la mauvaise place, non. Cette fois-ci, on a placé la bonne personne à la bonne place. Elle est chanteuse et puis elle est directrice générale du Fonds pour la promotion de la culture. Donc, sa place, elle était dans sa place. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à cette dame qui nous a vraiment régalé, comme j'avais dit tantôt, elle nous représente au niveau de l'international, elle nous représente au niveau national, elle est celle qui nous rappelle en tout cas Mama Tchalamwana, parce qu'on sait que Mama Tchalamwana aussi nous a quitté il y a quelques années. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Barbara Kanam ? Déjà, dans le cadre de fonction de son travail, elle était, vous savez, le Journée internationale des droits de la femme, c'était quand ? C'était le samedi. Aujourd'hui, nous sommes le 11. Dimanche, les 10. Lundi, le 9. Samedi, le 9. Vendredi, le 8 mars. Oui, vendredi, le 8 mars. Elle est parmi les femmes fortes. Elle est parmi les femmes qui sont en train de se battre, en tout cas pour le droit des femmes, surtout en République démocratique du Congo. On n'accorde vraiment pas l'importance aux femmes. Bon, cette poste-là, c'était dans les époques passées, non ? C'était une chose vraiment de très difficile de mettre une femme à la tête de ce genre d'institutions et tout. Mais Barbara Kanam a été nominée comme ça. Et le 8 mars, qui serait un vendredi, le vendredi de la semaine dernière, elle avait assisté au buffet dédié aux femmes. Ce buffet-là, dédié aux femmes, consistait à quoi ? Consistait à parler. C'est quoi les droits des femmes ? Elles voulaient parler aux femmes. Elles voulaient se concerter aux femmes. Mais, comme on dit toujours, on ne peut pas... Le ventre affamé n'a pas une oreille. Autour d'une table, vous parlez. Autour d'une table, vous abordez des sujets. Autour d'une table, vous mettez vraiment des points sur les yeux. Vous apportez ce que vous avez aux autres. Donc, c'est autour de ce buffet-là, de ce buffet-là, que Barbara Kanam, on a dit qu'elle serrait... C'est justement des suppositions. Parce que la personne qui m'a envoyé le message ici a confirmé. Elle dit, Nélachou, salut, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu sais qu'elle a chanteuse et la directrice générale, Barbara Kanam, celle qui est devenue la directrice du Fonds de Promotion pour la Culture, serait empoisonnée après avoir assisté à un buffet dédié aux femmes le 8 mars. Et quand elle est rentrée à la maison, elle ne se sentait pas bien. On l'a amenée à l'hôpital. Et puis, je lui ai posé la question, c'est quel hôpital ? Elle dit, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas dire. Mais elle serrait déjà aux soins intensifs. Aux soins intensifs. Donc, le poison qu'on avait mis, ce n'était pas un poison pour que ça reste un peu dans le corps de notre achanteuse. C'était un poison qu'on avait mis pour que ça la prenne, que ça la tue. Donc, actuellement, là, au moment où je suis en train de vous parler comme ça, Barbara Kanam est entre la vie et la mort. Donc, elle serrait déjà aux soins intensifs avant son évacuation, selon ses proches. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! C'est très grave ça. C'est vraiment grave. Donc, l'information, la mauvaise nouvelle est que Barbara Kanam est entre la vie et la mort. Elle qui avait organisé cet événement là pour parler aux femmes, ba toupe kakawana, ba mouni vraiment ou kasyon na bango yakono kakousalae, mabe kakawana. Donc, au moment où je vous parle comme ça, Barbara Kanam est entre la vie et la mort. Elle est aux soins intensifs en attendant ba évacuéye na étranger. Alors, continuez à prier pour elle. Continuez vraiment à apporter son soutien. Barbara Kanamaza, elle est celle qui nous rappelle vraiment ma matcha la moine. bien qu'elle n'ait, elle n'ait, elle n'ait, je n'oublie, elle a vraiment, vraiment limité son champ d'action. Il y avait des personnes qui se posaient des questions, elle vraiment, depuis, depuis qu'elle a, qu'elle a été nommée. je ne savais même pas qu'elle a été nommée ainsi, à ces postes ici. Ils ont vraiment pensé à mon néné. Ils ont vraiment pensé à mon néné, vraiment. Pensé à mon néné. Et c'était normal qu'elle limite un peu, hein, qu'elle limite un peu, qu'elle limite tout quoi. C'est normal qu'elle puisse limiter tout ça là. C'est normal. À tant que chef, à tant que, la responsabilité qu'elle a prise au niveau du gouvernement, avec tout ce qu'on connaît, dans notre pays, quand vous obtenez un si grand poste comme ça là, hein, vous connaissez ce qui va arriver. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas que la musique qui était sa priorité. Vous voyez? Ce n'est pas, c'est seulement pas ça. Elle travaillait aussi. Je me suis un peu renseignée si c'est qu'elle faisait. Elle dit autrefois, euh, autrefois, euh, Barbara Kanam, elle était dans un scandale de Moïse Katoumbe To. Mais aujourd'hui, elle se retrouve à, non, ça prouve que le femme, les femmes peuvent être capables. On avait, à Nambou Kanambe, ce n'est pas un habituel de ça, c'est qu'il faut que je n'aime pas. Il faut vivre, il faut que je n'aime pas. 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 Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Barbara Kanam, elle est parmi les femmes qui font la fierté de notre pays. Malheureusement, on l'attendait. Elle est sur un point. au Congo, c'est devenu comme la sorcellerie quand même. Au Congo, c'est comme la sorcellerie. On vit, on vit avec, on vit au loco, on est plus libre. On ne peut plus te réjouer de ces postes-là parce que tu as justement peur. Malheureusement, c'est comme on avait peur. C'est ce qui est arrivé. Il a passé. Il y a eu un peu de place qui est là. qui est là. C'est cette place qu'on va te faire du mal. Dans un minute, il y a eu un peu de message à un réconfort. En tout cas, il y a eu un peu de 3 jours passés. 3 jours passés, elle avait publié une petite vidéo pour essayer d'annoncer ce qu'elle sent, pour annoncer la journée qu'elle était partie participer là. 3 jours seulement. Je vois une vidéo là. Elle avait fait ça 3 jours seulement. 3 jours. Normalement, elle était censée. Elle avait dit « Je dédice cette journée à toutes les femmes de l'Est de la RDC, mon pays, qui vivent dans des atrocités et une guerre injuste. Nous sommes de tout cœur avec vous. Puisse à la Première Dame de la République, Denise Naguero, qui ne cesse de fournir des efforts afin de faire respecter le droit de la femme congolaise, que Dieu protège la RDC qui vivait la RDC tôt. » C'était le message même qu'elle avait lancé et tout. Et dans les commentaires, les gens disaient que ces femmes-là ont aussi besoin des assistances matérielles puisque Kinshasa, c'est toujours comme ça. Je dédie, nous dédions, elles n'ont pas mangé, elles ne vont pas manger vos discours et tout. vous, Barbara Kanam et ma star féminine préférée en termes d'éthique et morale, bagage intellectuel, n'en parlons pas d'ailleurs. J'ai toujours souhaité qu'on la nomme ministre de Culture et garde de Sceaux. Je suis très sensible lorsqu'on évoque le problème de Nord qu'il vous fallait n'obstirer qu'à tout mais les autres parlent et tout amener à quelque chose de concert. Vous, les autres, Kaka, nous dédions, j'ai dédié, certes, vous êtes de cœur avec nos mamans mais ils allaient qu'à tes discours. Kaka, ma discours et tout. Maintenant, la poste qu'elle est qu'elle est en train d'occuper, attends, je suis en train de voir, dans notre pays aussi, on n'est spécifique pas, elle était directrice, elle est, pardon, je suis en train de parler au passé, elle est directrice générale des fonds pour la promotion de la culture. Donc, la poste qu'elle est occupée, en tout cas, si vous parlez de la guerre de l'Est, on dira que ce n'est pas son rôle. Non, non. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Je vais rentrer, au moment où je suis en train de parler comme ça, je rentre d'abord sur Facebook si je vais voir si cette information est déjà partagée. Barbara Kana, je suis en train de chercher pour vous des informations et tout pour être un peu sûr parce que de toutes les personnes avec qui j'ai parlé, en tout cas, c'était comme ça, tout le monde a confirmé, tout le monde, en tout cas, a confirmé cette information. Communiqué officiel du cabinet, madame, voilà, 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 j'ai maintenant un communiqué officiel. Bon, la personne m'avait envoyé un message au niveau privé et tout et là, je suis maintenant là, je suis en train de voir un message sur Facebook. Communiqué officiel du cabinet de madame Barbara Kana Moutound. Depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, le rumeur affirmant que madame la directrice générale du fonds de promotion culturelle serait admise en soins intensifs dans une institution hospitalière de la place. Comme j'avais dit tantôt, ils ne voulaient pas même donner là où elle est internée. Ils ne voulaient pas donner donc c'est, ils sont en train de, ils veillent en tout cas sur la place où elle est internée. Les communiqués continuent, le communiqué dit une institution hospitalière de la place, le cabinet du déjeu du fonds de promotion culturelle porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que son état de santé est relativement stable. Kinshasa le 11 mars 2024. Oh, je vais prendre en tout cas quelques commentaires parce que ces messages ici, vraiment c'était c'était ouh, 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 n'oublions pas de faire la prière pour elle et puis elle a été empoisonnée sur ordre de dénis ou Jésus, Jésus, Jésus. Il y a des commentaires, moi je lis les commentaires, en tout cas les commentaires que je suis en train de lire ici c'est sur la poste que je viens de vous lire tout à l'heure parce que moi on m'avait envoyé ces messages, Barbara Canam n'est pas n'importe qui dans notre pays, moi j'ai pris ces messages-là, je suis en train de vous annoncer ce que j'ai comme message mais là je tombe parce que je voulais toujours vérifier parce que vous allez venir dire ici que non j'ai inventé l'information je n'ai pas inventé une information c'est vrai Barbara Canam est entre la vie et la mort s'ils ont y affaire peut-être se communiquer parce qu'ils n'ont pas voulu mais je vais quand même prendre quelques commentaires elle a été empoisonnée sur ordre de Denise Ndiagero tu sais qu'elle dit accusée d'avoir sorti avec Félix Tuseke dit ah bon ça c'est une grave accusation quelle accusation le monde est compliqué Denise Ndiagero ne tuerait pas ça 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 l'épouse de DDD où ça ça on dira quoi moi si on y a Tuseke du aboté les banas qui n'est qui n'est qui va désordre ah ah c'est pas un malaise plusieurs internautes sur les réseaux confirment que la star a été empoisonnée au prompt guérison Barbara puis Jouva Rafa agir sur ta santé qu'il est bon Dieu veille sur votre santé et bonne guérison nous sommes de coeur avec vous bonne guérison ma très chère Barbara que Dieu veille sur toi que la paix soit sur toi Barbara ma précesse diva de longue date bon rétablissement que Dieu tout puissant puisse confondre tes ennemis nous sommes de coeur avec toi personne ne te touchera pourquoi cette méchanceté prompte rétablissement madame la DG bon rétablissement dada que Dieu veille sur toi reviens nous vite nous témoons prompte rétablissement reviens nous vite nous témoons rendez-vous il faut bien il faut bien équiper les hôpitaux du pays pour ne pas avoir à évacuer les malades le commentaire que je lis ici c'est un commentaire qui c'est 30 minutes c'est 30 minutes il faut bien équiper les hôpitaux du pays pour ne pas avoir à évacuer les malades à l'étranger ce serait un gain de temps et d'argent nous avons des médecins très performants au pays d'ailleurs le soin à l'étranger ce n'est pas pour le petit peuple c'est uniquement pour les natis et ceux qui sont au pouvoir au frais de l'état bien sûr bien qu'ils soient très suffisamment riches on devrait vraiment revoir les choses très bon rétablissement à Barbara les mondes des méchants et toute âme fongée contre la diva Barbara voilà en quelques mots le message de réconfort et tout et donc ce n'est pas ce n'est pas une rumeur c'est vrai Barbara Canam est empoisonnée actuellement il est entre la vie et la mort ils n'ont pas voulu propager l'information au risque de faire paniquer les gens mais l'aposte que Barbara Canam occupe c'est vraiment les apostes et dans notre pays on connait les gens s'entretuent comme ça parce que ces postes pourquoi on donne à Barbara Canam quelle est l'expérience qu'elle a quelle est l'expérience qu'est Barbara Canam est-ce qu'elle a déjà travaillé quelque part ça c'est aussi une question qu'on devrait se poser est-ce que Barbara Canam a déjà travaillé quelque part quelque part est-ce que le dia a travaillé quelque part la plus grande question c'est ça pour qu'on donne ces postes là à Barbara Canam oui elle est diva oui elle est ce qu'elle est oui 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 mais est-ce que Barbara Canam a eu déjà à travailler quelque part c'est ça aussi la question donc si ce n'est pas est-ce qu'elle a mérité ces postes point d'interrogation est-ce qu'elle n'a pas mérité ces postes point d'interrogation mais continuez à prier pour elle on ne souhaite pas elle est mal elle va être évacuée si elle sera évacuée je viendrai vous dire parce que j'ai au moins une source sûre de l'intérieur qui me donne certaines informations je viendrai vous dire mais continuez à prier pour elle on ne souhaite pas cette dame en tout cas elle n'a fait du mal à personne elle n'a fait vraiment du mal à personne à moins que je ne puisse pas la connaître bon je ne la connais pas mais sur les plans tout ce qu'on voit là c'est une dame qui essaie de gagner d'une aimant sa vie qui n'a pas des antécédents il y a ma bété ma bété donc prompte rétablissement elle nous allons continuer à prier pour elle que Dieu lui fortifie et il y a la peau poison moukou au pésil laka parce que tout mou n'a angoin tout mou n'a mou l'ivra akondi tout mou n'a ba te belé 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 bakond daka nikolo kar a ba systém a ba poison ou mè zambas salabang kastan bon c'est un comportement pirement africain comportement n'am soub africain il y a vraiment très compliqué je vous laisse un message qu'elle avait lancé pour en tout cas souhaité avec les gens de l'est et là-bas et quant à moi en tout cas je vous dis déjà au revoir suivez cette vidéo en tout cas continuez la mettre dans nos prières tout le monde c'est vraiment que c'est un habit qui est à côté qu'on a passé la place à passer et qu'on a bien coucou à tous les n'est la chou les n'est la love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés abonnez-vous chez la ng officielle pour avoir la suite de cette histoire que Dieu vous bénisse bisou bisou bye continuez à suivre Barbara Kanam merci Nella NG officielle Nella NG écoute like et abonne-toi à Nella NG officielle sur Youtube Nella NG officielle dans l'actualité musicale congolaise art et divertissement écoute la voix d'or Nella NG tu dis toutes les vérités . , à NG . . .